Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Soufiane Le Geek, ça a l'air super ! Hello tout le monde, c'est Soufiane Le Geek et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends ! Nous allons parler dans cette vidéo du perso principal du jeu Dragon Ball Legends, à savoir Charlotte. Alors attention, dans cette vidéo, je vais vous dévoiler plusieurs sources, LikVjump également, avec des personnes qui comprennent et savent lire le Japonais. Et vous allez voir qu'il y a des petits désaccords entre justement les traductions japonaises de certaines personnes qui disent Oui, Charlotte va obtenir son Zenkai prochainement Et d'autres personnes qui comprennent également aussi le japonais qui disent que non, Charlotte ne va pas obtenir son Zenkai On va essayer d'éplucher tout ceci dans cette vidéo avec les sources, les links, etc. que j'ai en ma possession, que je vais vous partager J'en ai déjà partagé sur mon compte Twitter, d'ailleurs on va y aller, mais juste avant cela N'oublions pas, Charlotte aujourd'hui il est à 6 étoiles On obtient les étoiles en faisant le mode histoire Rien n'empêche les devs de nous ressortir une partie de l'histoire et de récupérer une 7ème étoile Et pourquoi pas de Zenkai ce perso, on peut avoir la 7ème étoile dans 2-3 semaines ou quoi Et avoir le Charlotte qui débarque en Zenkai aux 3 ans du jeu Ça c'est une possibilité, attention, on prend des pincettes, je vais vous le redire On prend quand même des pincettes, mais voilà, la 7ème étoile c'est une possibilité Et ensuite pour avoir Charlotte Zenkai Pourquoi je vous dis ça ? On va aller directement sur mon compte Twitter, vous allez voir Donc d'ailleurs n'hésitez pas à me follow sur mon compte Twitter Le lien est dans la description de cette vidéo C'est arrobase socialnetic, on a déjà plus de 18 000 Donc vraiment merci à vous Ce matin j'ai tweeté ça Info DB Legends, le V-Jump On savait que Super C17 GT allait avoir son Zenkai On savait pas trop si c'était un nouveau C17 Ou l'ancien Super C17 de type vert qui est déjà disponible sur le jeu De source sûre, c'est unanime On sait que c'est le Super C17 type vert qui est déjà présent sur le jeu Qui va obtenir son Zenkai En soi, pour la Team GT c'est pas trop mal On sait qu'il a une cap Z qui booste la Team GT Ça sera pas suffisant bien évidemment Mais c'est déjà un bon début pour la Team GT qui était un peu aux oubliettes Ensuite, je dis, on aperçoit également Shalot avec marqué Zenkai Qui sait lire le Jap Alors je vais vous montrer un petit peu C'est ce screen C'est la page du V-Jump qui va sortir Moi elle est de mauvaise qualité Par contre vous allez voir que j'en ai trouvé une de très bonne qualité On va y revenir Enfin du moins j'en ai trouvé une On m'en a partagé une justement sur Twitter de très bonne qualité Donc là on nous parle du Zenkai de Goku SSJ3 type vert Qui est déjà disponible, ok Et juste en dessous, on a la tête de Shalot avec marqué Zenkai Sauf que moi, je ne sais pas lire le japonais Donc voilà, j'ai dit On aperçoit également Shalot avec marqué Zenkai Qui sait lire le Jap s'il vous plaît, tu vois Parce que j'aimerais bien qu'on m'éclaire Et je parle également du nouveau mode de jeu solo prévu pour la prochaine Maj C'est juste ici, dans les annonces du jeu C'est officiel, à la prochaine Maj La 3.00 prévue prochainement On va enfin avoir ce mode de jeu en PvE Donc en PvE en solo Qu'on attend depuis un petit moment Et on espère qu'en tout cas, il sera bien ficelé Le nom de ce mode de jeu, je vous le rappelle C'est le Tournoi du Pouvoir En espérant maintenant que ce soit vraiment assez cool, assez fun Mais maintenant, moi c'est ça là Qui m'interpelle Le Shalot Zenkai Alors voilà, on va lire un petit peu les tweets Chacun se fera son propre avis On a Toto Sama qui nous dit Shalot Zenkai, pourquoi pas Il est vraiment bon en PvP Ça risque d'être sympa Ça et le nouveau mode de jeu J'attends avec impatience Ça va changer un peu Et donner un nouveau souffle au jeu, je pense Si le jeu Enfin, si le mode de jeu Est bien étoffé, etc Il est vraiment intéressant Oui, ça va donner un nouveau souffle Ça, c'est clair et net On va continuer Alors On a Yamashan Qui sait lire le japonais Mais attendez, c'est pas le seul, vous allez voir Lui par contre, il est contre justement Le Zenkai de Shalot Il a dit, comme tu sais sans doute Je lis le japonais Et il n'y aura pas de Zenkai de Shalot La section en question Est juste une présentation générale De comment Zenkai C'est perso pour les débutants Alors Possible Ok Moi voilà, si je devrais m'arrêter à ça Bon bah, je dis ok Bon bah, il sait lire le japonais Pas de Shalot Zenkai ou quoi Sauf qu'ensuite, on a également Kyokoi Qui dit Sofiane, il a marqué Le guerrier Shalot En route vers le Zenkai Kakouen Bon, là maintenant On a deux personnes qui lisent le japonais C'est ce que je vous disais en début de vidéo Qui en soit ne sont pas tout à fait d'accord Moi je sais pas le lire J'avoue Je sais pas le lire Alors On va continuer Voilà Bon, lui il nous a partagé du Dokkan Il s'est trompé de tweet je suppose Sofiane Je sais parler jap Si besoin Bah voilà Je lui dis oui Ça m'intéresse Il y aura des events Pour récupérer des doublons De persos pour les Zenkai Ok Ensuite Je lui ai dit Sur le premier screen V-Jump Où l'on voit Shalot Zenkai Tu arrives à déchiffrer En gros C'est écrit Qu'ils vont faire des événements Pour parler Pour farmer Pardon Des doublons Pour les monter en étoile Et qu'il y aura Des spharmables Sofiane Bon Ok Ensuite on a Godki Voilà un screen plus complet Je vois la tête de Shalot Zenkai En gros Zenkai Alors Est-ce que c'est un tuto Est-ce que c'est pas un tuto Est-ce qu'il s'agit vraiment de Shalot Après attention Ils peuvent essayer de noyer le poisson Nous mettre des énigmes Comme ils ont l'habitude de faire Dire voilà un tuto pour débutant Mais Il y a la tête de Shalot Et moi je vous le dis Sincèrement Je pense que tôt ou tard Vu que Shalot Est le perso principal Du jeu de Dragon Ball Legends Il obtiendra Son Zenkai Alors Je vous le redis C'est peut-être pas la semaine prochaine C'est peut-être pas dans deux semaines Mais ça peut arriver aux trois ans Ça peut arriver à la prochaine match La 3.00 On sait pas C'est peut-être un début d'énigme On n'en sait rien Moi j'essaye voilà De récupérer les avis de tout le monde On a vu un avis D'une personne qui sait parler japonais Qui dit non C'est juste pour un tutoriel Pour les nouveaux Pour montrer comment Zenkai les persos Aujourd'hui nous sortir un tutoriel Trois ans après le jeu Je sais pas pourquoi Ils le font que maintenant Tu vois C'est là où j'ai un peu de mal à comprendre Donc c'est là où on pourrait essayer De cerner une énigme Et on a d'autres personnes Justement qui nous disent Qu'au final On va avoir Le Zenkai de Shalot Oui Alors J'ai re-bient tout lu Shalot Il va avoir sa 7ème étoile Et il aura un Zenkai Bon Alors là c'est pareil Il a tout lu Il comprend également le japonais Il nous dit Shalot va avoir sa 7ème étoile Et va avoir un Zenkai Moi je sais pas les gars Qui croient Qui pas croire Moi voilà Je vous transmets Les infos Voilà Il a écrit Super C17 Zenkai Donc ça on savait Pour le Super C17 Il y a Camille Qui dit La plupart des informations On le savait déjà Mais vraiment Hâte de découvrir Le nouveau mode de jeu Qui donne une très bonne impression Après Faut voir Une mise en place Alors je dis Elle savait pour le Zenkai Genre moi j'étais pas au courant Elle la savait Après Je crois qu'elle m'a répondu Qu'est-ce qu'elle a dit J'avoue ce saut Ce serait trop bizarre De mettre Shalot Zenkai Bon ce serait bizarre Ouais non Maintenant vu la conjoncture du jeu Elle a dit Bah non d'où la plupart des informations Ok voilà Donc elle ne savait pas également Pour le Shalot Hop Il me semble Qu'on pourrait avoir Des PZ de Zenkai De perso Et qu'on pourrait avoir Shalot Zenkai 1 Rasse intéressant également Mais juste un pas plus Alors je lui ai dit Ouais ok Je pense que c'est ça Si jamais Attention je dis Je pense que c'est ça Dans le sens où je dis Si jamais Shalot Doit obtenir Son éveil Zenkai Il n'y aura pas Le Zenkai 7 direct Je pense qu'on va y aller Progressivement Palier par palier Aujourd'hui Il n'a toujours pas Le SHJ Blue Par exemple On le sait que Toshi Lors de l'event Games Battle Hour L'event de Bandai Namco Qu'il y a eu Il y a de ça Deux ou trois semaines Je sais plus Là où on avait fait Un live 12 heures Avec Fix Toshi a bien dit Que Shalot Allait obtenir Plusieurs transformations Que ça allait être Un personnage évolutif Tel que Le SHJ Blue En soi Il nous l'a fait comprendre Mais également Des transphos Qui ne sont pas canons Le SHJ 4 Par exemple Donc ça n'empêche pas D'obtenir L'éveil Zenkai Aujourd'hui Et ensuite D'avoir les transformations SHJ Blue Ou SHJ 4 Par la suite C'est un Zenkai évolutif De toute façon Shalot est un perso Évolutif De toute façon C'est un perso gratuit Voilà On farm Le mode histoire Pour obtenir des étoiles Donc là Aujourd'hui Il est à 6 étoiles On peut obtenir Potentiellement Une 7ème étoile S'il décide De nous mettre Le mode histoire A disposition Pour le monter A cette étoile Et à la suite De ça Pourquoi pas Débloquer Le panier numéro 1 Du Zenkai 1 De Shalot Voilà Après On sait pas Mais voilà En soit On a des personnes Qui comprennent le japonais Qui sont Là pour dire Oui Il va obtenir son Zenkai Et d'autres qui disent Non Il s'agit que d'un tuto Il me semble que le truc Avec Shalot Est juste une icône Pour représenter Débel Alors là Je lui dis non Parce qu'en fait Ce qui représente Débel L'icône C'est le logo Officiel Débel Legends Dans le magazine V-Jump Shalot Zenkai Ça voudrait dire Qu'on aurait le droit A sa 7ème étoile Et aussi l'arrivée Des héros Zenkai Alors héros Zenkai Attention Shalot est un personnage À part C'est le héros De Dragon Ball Legends Voilà C'est le personnage principal Donc voilà Faut y aller doucement T'as pas du l'analyser Alors je lui ai dit Je sais pas ce que tu nous baragouines Toi mais ok Parce que moi En fait je demande juste A ce que quelqu'un Vienne me traduire Ce qu'il y a eu marqué En japonais Et voilà Moi c'est ça que j'attendais Qu'ils nous disent Voilà en japonais Ce que ça voulait dire Et là ils nous disent T'as pas du l'analyser Bah je peux pas l'analyser Puisque je sais pas lire Le japonais D'où mon tweet J'aimerais que quelqu'un Justement analyse pour moi Donc je lui dis Que si tu baragouines C'est juste logique Tu penses vraiment Qu'ils vont sortir Shalot Zenkai Alors qu'il est déjà fort Et qu'il y a Et qu'il est probable Et qu'il y a Alors Et qu'il est probable Qu'il a presque son J'ai pas compris Ce qu'il a dit en gros Je pense qu'il a voulu dire Il est déjà fort Pourquoi avoir son Zenkai Il a pas de SJ Blue Bon en soit SJ Blue ou non Il peut arriver Plus tard Tout comme le SJU 4 On va pas attendre Toutes les transformations De Shalot Avant de le mettre Zenkai Du moins je ne pense pas Et aujourd'hui On le sait très bien Qu'il y a des Zenkai Enfin des persos Qui sont arrivés Zenkai Qui étaient déjà très forts Goku LF Namek Piccolo LF Également Maintenant ils s'en fichent Les devs De mettre des persos Zenkai Alors qu'ils sont déjà forts Donc voilà Bon bref En tout cas on a des personnes Qui comprennent le japonais Qui disent que Shalot va avoir son Zenkai Et d'autres personnes Qui comprennent aussi Le japonais Qui disent que En gros Il n'y aura pas Il n'y aura pas de Zenkai Bon voilà Il est marqué en rouge Shalot Et en jaune En route vers le Zenkai Je sais pas Je sais pas Je sais pas les amis Dites le moi vous aussi Dans les commentaires N'hésitez pas d'ailleurs A liker cette vidéo Ça fait toujours plaisir Je le rappelle On prend des pincettes Il n'y a rien de sûr Dans cette info Mais voilà Je tenais quand même A vous la partager Parce que bah Moi je pense que Tôt ou tard Shalot aura son Zenkai Maintenant à savoir quand Ça peut être là Ça peut Voilà On sait pas Je pense qu'également Il aura le SJ Blue Le SJ4 Pourquoi pas également Le Ultra Instinct C'est possible aussi On n'en sait rien Mais voilà Vous avez cette info Les amis Faites-en ce que vous voulez Peut-être qu'il l'aura Peut-être qu'il l'aura pas En tout cas On respecte les avis De tout le monde On respecte chaque personne S'il y en a parmi vous Qui savent lire Le japonais N'hésitez pas également A me dire Ce que vous en pensez Et puis voilà Ah oui attendez Je voulais également Vous mettre Voilà En bonne qualité Voilà Shalot Zenkai Voilà Ça c'est bonne qualité Donc Je sais pas Dites-moi vous Ce que vous en pensez les gars Moi franchement J'aimerais bien en tout cas Que Shalot ait son Zenkai Tout simplement déjà Pour les free to play Parce qu'on le sait Un perso Comme Shalot En mode free to play Zenkai Qui est potentiellement Assez balèze quand même Et qui va continuer à évoluer Parce que c'est un personnage Évolutif De par ses stats De par ses transformations Ça serait pas mal Qu'il ait le Zenkai Et je pense que Tôt ou tard En tout cas Il l'aura Voilà les amis Sur ce N'oubliez pas La passion passe Après les priorités Ciao Eh les gars Faut s'abonner à la chaîne De Sofiane le geek Ça a l'air super Yeah La 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 Yeah A la 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 Et qui va Sous-titres par Jérémy